Pour faire une robe à volant, rien de plus facile. Il vous faut de la dentelle et des bandes de tissu. Celles-ci ont été coupées avec une machine chez un professionnel, ce qui évite beaucoup de travail. Ce tissu, c'est de la voilerie et cette dentelle, c'était aussi pour des rideaux. L'avantage, c'est qu'elle est infroissable, car une fois la jupe terminée, on ne peut pas s'amuser à la repasser avec tous ces plis. Pour faire cette jupe, c'est très facile, on prend une première bande, on place la dentelle au milieu, on met une autre bande et on plie. On fait des plis sur la première bande. Plus cette robe prendra de la largeur, moins il faudra faire des plis. Sinon, il serait vraiment trop évasé. Et on continue comme ça. Sur cette bande, je referai une autre. Ainsi de suite. Voilà, ce qui donnera une belle robe à volant de dentelle. C'est parti. Bon, j'ai bientôt fini ce rang. J'en ferai un autre, exactement par pareil. En faisant moins de plis encore. Alors, c'est sûr que là, c'est de la dentelle. Pour trouver de la dentelle comme ça, c'est pas évident. Mais on peut faire les mêmes choses avec du volant. J'ai préparé tous ces volants. Donc, c'est du voile. Ce qui coûtera bien moins cher et qui sera aussi joli. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que cette robe va être lourde. Donc, il faudra faire un jupon à crinoline, mais avec autre chose que des baleines. Donc, je vous ferai une autre vidéo pour ce genre de jupon. Donc, je le répète, plus on fait de volant, moins on plisse. Sinon, la robe, elle va être trop volumineuse. Donc là, j'ai commencé avec des plis tous les 3 cm. Après, je ferai tous les deux volants 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, ainsi de suite. Vu que cette robe va être mise sur des cerceaux, il faudra plus de longueur de tissu parce que le fait que le cerceau est large, il va le prendre de la hauteur. Donc, je ferai un essai sur l'enfant qui doit la porter et je rajouterai des volants. Ce que je peux vous préciser, c'est que ce qui va servir de volant en tissu est légèrement plus petit, enfin moins large que la dentelle. C'est pour que ça puisse se sauvaucher. Voilà. Si le volant serait plus large, on verrait la couture du deuxième volant. Ce ne serait pas assez joli. Pour les volants en tissu, puisque celui-ci est déjà tout plissé, je le couds sur des bandes sans faire de pli. Sans faire de pli sur ce volant, mais sur celui qui servira à porter l'autre volant, il faudra toutefois en faire. On peut aussi sur ces volants coudre une petite dentelle. Ce tissu est pratique car il ne se froisse pas. C'est important pour ce genre de robe. Comment tu te sens dedans ? Elle va bien ? Oui. Elle n'est pas trop lourde ? Non, ça va. Cool. Arrange le pli devant là. Super. Tu vois celui-là, le petit qui remonte là. Tu le tires un tout petit peu. Celui-là devant. Oui. Oui. Oui, voilà. Bon, on les arrangera après, mais pour l'instant, on fait comme ça. Fais-le encore un peu. Voilà. Super. Bon, ben, cool. Tu te sens princesse là-dedans ? Oui.